Salut à toutes et à tous, on se retrouve cette semaine pour parler d'une console légendaire devenue culte, la Dreamcast. N'ayant eu qu'une durée de vie très courte, son arrêt de la production a engendré aussi la fin d'un géant du jeu vidéo qui avait marqué les années 80 et 90, la société Sega, qui après l'échec commercial de la Dreamcast s'est retiré du marché des fabricants de consoles pour redevenir ce qu'ils savaient aussi faire de mieux, développer des jeux vidéo. Un tournant dans le monde vidéoludique qui aura marqué l'histoire, marqué les joueurs, marqué une, deux, voire trois générations de gamers. 15 ans après la fin de la Dreamcast, un collectif tente de faire revivre la console en lançant des pétitions auprès de Sega pour sortir une Dreamcast numéro 2, un projet très sérieux pour les nostalgiques de la console arrêté trop tôt alors que la console avait d'énormes qualités, un projet aussi peu étonnant puisque pendant 15 ans, de nombreux studios ont continué à faire vivre la console avec de nouveaux jeux vidéo, on y reviendra en fin de chronique. L'histoire de la Dreamcast est remplie d'anecdotes et d'informations, la fin de Sega avait des causes et eu des conséquences, c'est ce que nous allons voir à travers cette vidéo, ravi de réaliser enfin cette vidéo, ça faisait un moment que j'avais envie de la faire, j'avais surtout envie de rendre hommage à cette console mythique en vous offrant une bonne vidéo. J'espère qu'elle vous plaira, revenons ensemble sur l'histoire incroyable de la Sega Dreamcast. Alors dans cette vidéo, il va être difficile de parler de la Dreamcast sans parler de la société Sega. La fin de la production de la Dreamcast a signé la mort également de Sega sur le marché du hardware, qui sera bientôt remplacé par Microsoft et sa Xbox. En 1996, le monde vidéoludique tourne clairement autour de Sony et de sa PlayStation. Grâce à la performance technique et marketing de Sony, la PlayStation est un véritable phénomène à travers le monde. Nintendo et Sega ont désormais un nouveau concurrent qui va dominer le marché rapidement, et c'est encore le cas aujourd'hui. La majorité des jeux vidéo sont passés à la 3D, c'est dorénavant ce qui plaît aux joueurs, qui ont depuis quelques années changé de profil. La PlayStation se fait être une console plus mature, les enfants des années 80 sont à présent des adultes ou des jeunes adultes, c'est le cœur de la machine commerciale de Sony pour cette cinquième génération de console, comme Sega et sa Megadrive l'avaient entrepris pour la génération précédente. Alors que Sony et Sega sont passés aux 32 bits avec la PlayStation et la Saturne, Nintendo a un petit peu pris son temps, a perfectionné sa Super Nintendo pour la faire vivre un peu plus longtemps, et a débarqué en retard dans cette sixième génération en 1995, avec sa Nintendo 64. La PlayStation domine complètement, Nintendo ne démérite pas, y arrivera à vendre beaucoup de consoles, mais Sega commence à s'effondrer. En effet, durant quelques années, Sega a réussi son pari de tenir tête aux leaders incontestés des années 80, Nintendo, grâce à une machine performante, la Megadrive, et des atouts commerciales aux Etats-Unis et en Europe qui auront un temps donné des sueurs à Nintendo. En 1994-95, nous sommes à une période charnière dans le jeu vidéo, l'augmentation des capacités technologiques, le monde entre complètement dans un univers électronique comme jamais auparavant, le matériel devient de plus en plus performant, nous sommes entre la 3D, les images de synthèse dans le cinéma, voulant faire vivre sa Megadrive plus longtemps avant de sentir la Saturne, Sega bricole des périphériques pour augmenter les capacités de la Megadrive, Du 32X au Mega CD, les nouvelles technologies sèment la confusion auprès du public, qui ne sait plus trop quoi acheter comme console, la sortie de la Playstation réglera vite le problème, et la Saturne sera un véritable échec. Ainsi, le PDG de Sega Japon, Hayao Nakayama, perd la confiance des investisseurs, et perd son pouvoir au sein de la société. Aux Etats-Unis, deux départs viendront enfoncer le clou, David Rosen, figure emplématique de Sega depuis plus de 30 ans, prend sa retraite, et Tom Kalinsky, l'auteur du succès de la Megadrive en Amérique du Nord, donne sa démission, et c'est Bernie Stollard, ancien président d'Atari, qui devient PDG de Sega of America. Comme évoqué dans ma vidéo sur la Saturne, Bernie Stollard n'est pas à tendre avec les concepteurs de la Saturne, l'architecture était mal pensée, et pas du tout au niveau avec l'arrivée de la 3D. Deux processeurs graphiques et deux processeurs principaux rendaient la Saturne complexe à programmer, et avaient fait fuir les éditeurs tiers qui allaient direct sur la Playstation. Après de lourdes restructurations, Bernie Stollard veut arrêter de soutenir la Saturne, pour passer à la prochaine console. Hayao Nakayama est aussi de cet avis, mais ce dernier est quand même évincé de la présidence, au profit de Shoichiro Irimajiri, un ancien de chez Honda, qui convoque l'équipe d'Ideki Sato, concepteur de la Saturne, pour travailler sur la prochaine console, qui se devra être irréprochable au niveau hardware, et faisant la part belle entre les jeux d'arcade et les jeux consoles. Ainsi, deux équipes vont travailler sur l'architecture de la prochaine console, c'est le projet nommé Dural, une équipe aux Etats-Unis développera le projet Black Belt, et une équipe au Japon développera le projet Katana. Deux équipes en concurrence, mais chaque équipe ne sait pas qu'une autre équipe travaille sur le même projet, une folle idée du nouveau PDG. Le projet américain Black Belt travaillera sur une machine basée sur un microprocessor de Motorola, et un chip graphique de 3DFX, soit une version optimisée de la Voodoo 3 Banshee, qui révolutionnait à cette époque le monde du jeu sur PC. Pour le projet japonais Katana, les équipes japonaises de Sega travaillent en collaboration avec la société NEC, et son processeur graphique, le Power VR2. Après plusieurs réunions entre dirigeants, ainsi qu'avec des développeurs tiers, Sega décide d'imposer le modèle du projet japonais Katana, au détriment de Black Belt et de 3DFX. En juillet 1997, 3DFX était entré en bourse, et avait révélé publiquement sa collaboration avec Sega dans le projet Dural, chose obligatoire aux Etats-Unis, mais pas au Japon, ce qui énervera les dirigeants de Sega Japan, qui mettront un terme au contrat avec 3DFX. L'affaire se réglera hors tribunaux à l'amiable en 1998. C'est donc ainsi que le projet Katana est lancé officiellement, en décevant bien sûr les équipes américaines qui avaient travaillé pour rien. La future console utilisera le Power VR2 de NEC, un des plus gros constructeurs électroniques au Japon, et de nombreuses annonces de Sega viennent confirmer l'abandon progressif du soutien envers la Saturn. Seulement 3 ans après son lancement, on parle de plus en plus de la Saturn numéro 2, et les premiers kits de développement sont envoyés aux développeurs de jeux vidéo à travers le monde. Sega en ayant perdu beaucoup, partie chez PlayStation. Si la future console se doit être beaucoup plus facile à programmer, un argument de taille, elle sera puissante, forcément plus puissante de ce que l'on trouve sur le marché. Tom Kalinsky qui avait dit à l'époque de la Megadrive que les jeux sont aussi voire plus importants que la console en elle-même. Cette philosophie sera reprise par Sega en 1998, puisqu'il recontacte tous les développeurs, mais on va y revenir. Bien que le système d'exploitation principale de la console fut le Sega OS, la future console sera également compatible avec Windows CE. Sega signait un contrat avec Microsoft dans le but de porter les jeux PC compatibles DirectX 6 par la console de Sega en un temps record. Ceci est aussi afin d'attirer les développeurs et une preuve supplémentaire de la facilité de programmation sur la console. Pour le processeur principal, Sega signe un contrat avec Hitachi et signe un autre contrat avec Yamaha pour concevoir le disque optique, un format propriétaire exclusivement conçu pour Sega, le GD-ROM, l'équivalent en stockage de deux CD-ROM. Et par ailleurs, Internet, même s'il coûte encore cher, fait son entrée dans les foyers. Sega décide que sa console devra se munir d'un modem, un 56K, qui en Europe sera réduit à 33,6K, afin de gérer les fonctionnalités réseau et le jeu en ligne, même si de nombreux dirigeants de Sega étaient au départ réticents, estimant que le public n'était pas prêt pour le jeu en ligne via une console. Peu importe, la future console sera la première de l'histoire à intégrer dans son architecture un modem. Sega veut encore être en avance sur la concurrence. Au total, le développement de la nouvelle console aurait coûté à Sega entre 50 et 80 millions de dollars. Sega organise une compétition publique pour trouver le nom de la future console. 5000 réponses leur parviendront, et c'est finalement en février 1998 que le nom de Dreamcast est retenu, un mélange entre Dream, le rêve, et Cast venant de Broadcast, signifiant émission ou diffusion. La diffusion du rêve, la Dreamcast se veut avant tout un concept, et les équipes de communication de Sega ne vont pas lésiner sur les moyens, avec entre autres un logo en forme de spirale qui, d'après le PDG de Sega, évoque l'univers et les pouvoirs infinis du genre humain. Au total, ce sera plus de 300 millions de dollars qui seront investis dans la communication à travers le monde pour faire connaître la console. Sega mise gros, s'ils se plantent, c'est fini pour eux. Le 21 mai 1998, Sega organise une énorme conférence de presse dans un hôtel luxueux de Tokyo. Plus de 1500 personnes sont présentes. La conférence mettra en scène les principaux acteurs de la console, NEC, Yamaha, Itachi et Microsoft. La Dreamcast est enfin dévoilée au public, suivie de plusieurs démos, dont celle de la tête modélisée de Shoichiro Irimajiri. S'extirpant de l'écran, tourner et parler dans un réalisme surprenant, Sega montre clairement les capacités de la console en matière de déformation, de textures et d'effets visuels. Puis s'en suit la démo Babylon ou la Tour de Babel, réalisée par Yu Suzuki, qui précisera que la démo tourne à 1 million de polygones par seconde et que la Dreamcast peut, avec du temps et beaucoup d'efforts, monter à plus de 3 millions de polygones par seconde. Le lancement de la Dreamcast se fera au Japon le 27 novembre 1988, au prix d'environ 200 euros. Les ventes seront certes bonnes, mais l'engouement n'est pas encore au rendez-vous. Tout d'abord, NEC n'arrive pas à fournir suffisamment de composants pour fabriquer la console, et par ailleurs, il n'y a que 4 jeux de lancement, Virtua Fighter 3 Team Battle, moins bon que la version d'arcade qui a déjà 2 ans, Godzilla Génération, Pen Pen Tri Icelon, et enfin July, un visuel novel. Un épisode de Sonic devait être présent au lancement, mais suite à des problèmes techniques, le jeu ne sera mis en vente que juste avant Noël, Sonic Adventure. Néanmoins, il y a 80 000 précommandes, et 70 000 autres consoles sont en vente libre. Le lancement n'est pas une véritable réussite au Japon, malgré les ruptures de stock, mais c'est surtout à cause de NEC. Avant de passer au lancement occidental, sur lequel Sega a beaucoup misé, revenons un peu sur les caractéristiques techniques de la Dreamcast. Rompant avec la couleur marron de la Saturne, la Dreamcast se veut futuriste et prend la couleur blanche, avec son beau logo en spirale qui ressort bien, orange pour le marché américain et asiatique, et bleu pour le marché européen. La console est donc une 128 bits, la première de cette 6ème génération, avec un processeur Hitachi tournant à 200 MHz, et donc le fameux processeur graphique de NEC, le PowerVR 2, celui-là même qui sera utilisé sur les futures bornes d'arcade de Sega, le système Naomi. 16 MHz de RAM, une carte son Yamaha, un modem intégré à 56 ou 33,6K, permettant la connexion Internet, les emails et le jeu en ligne. 16 millions de couleurs, un affichage en 480p, soit 640 x 480, en 60 images par seconde, et deux systèmes d'exploitation, le Sega OS et le Windows CE, Microsoft mettant ainsi son premier pas dans le monde des consoles, et donc le lecteur performant GD-ROM de Yamaha, vitesse x12, évitant les temps de chargement trop long, mais là, mais là, erreur fatale pour Sega, qui n'avait pas prédit l'arrivée du support DVD sur le marché, ce que Sony et la PlayStation 2 intégreront, et qui fera son succès, entre autres. Tous les médias spécialisés en sont convaincus, la Dreamcast est une excellente console, Sega reprendra la manette analogique de la Saturn, dans un nouveau design, blanche également. Après un succès mitigé au Japon, la Dreamcast doit sortir finalement en Amérique du Nord, Bernie Stollard, PDG de Sega of America, met tout en oeuvre pour réussir le lancement, qui se veut grandiose, une date est choisie, pas n'importe laquelle, le 9 9 99, le 9 septembre 1999, et tout le continent doit savoir que la Dreamcast débarque, 100 millions de dollars sont investis dans la publicité. Bernie Stollard, peu apprécié par les fans de Sega, s'efface un petit peu, et laisse la place au porte-parole marketing de Sega, Peter Moore, qui après le lancement de la Dreamcast, deviendra PDG de Sega of America, c'est la dernière chance pour Sega, pour rester sur le marché des consoles, tout le monde le sait. Alors c'est simple, le lancement de la Dreamcast aux Etats-Unis, bâti tous les records, non seulement dans le monde du jeu vidéo, mais dans n'importe quel marché du divertissement, faisant même mieux que la sortie de Star Wars, la menace fantôme, en 4 jours, 430 000 consoles sont vendues, puis en 2 semaines, le chiffre atteint plus de 500 000, un véritable succès outre-Atlantique, Sega a réussi son pari, mais la concurrence n'est jamais loin, déjà Sony commence ses conférences, pour présenter sa prochaine console, la PlayStation 2, le PDG de Sony estimant que 3 millions de consoles Dreamcast seront déjà vendues, qu'en sortira la PlayStation 2. Sega cherche aussi à perfectionner sa machine, on parle alors de la possible arrivée du DVD sur la Dreamcast, et d'un émulateur permettant de passer les jeux Saturn sur Dreamcast. Été 99, Sega annonce la sortie européenne, elle aura lieu le 23 septembre, puis repoussée au 14 octobre. Son prix est annoncé à 270 euros environ, un excellent rapport qualité-prix. En quelques semaines en France, la console se vendit à plus de 180 000 exemplaires, depuis un an et la sortie japonaise, de nombreux jeux ont fait leur apparition, même si en France, les connexions internet ne sont pas encore très populaires, ou en tout cas coûtent très cher, le modem intégré n'est pas forcément un argument commercial, ce sont bien sûr les jeux et la puissance de la machine qui donnera un certain succès en France et en Europe. Sega a une fois de plus dépensé beaucoup d'argent dans le marketing, malheureusement les annonces de Sony abondent, et beaucoup attendent la PlayStation 2, ce qui freine considérablement les ventes de la Dreamcast. Par ailleurs, avec une architecture convaincante pour les développeurs tiers et les joueurs, la Dreamcast, malgré sa durée de vie très courte, se verra dotée de quelques accessoires et périphériques. Le plus connu est le VMS, Visual Memory System, renommé VMU en Europe, Visual Memory Unit. Il s'agit en fait d'une carte mémoire comportant un écran LCD pour pouvoir jouer à des mini-jeux, mais aussi voir des animations lors de parties jouées sur la Dreamcast. Elle a ainsi une fonction de deuxième écran que l'on pouvait aussi intégrer directement dans la manette Dreamcast. Le VMS s'inspire directement des Tamagotchi, qui fait fureur à l'époque. Le 11 juillet 1998, Sega sortira même le VMU Hatsumete Godzilla. Afin de correspondre à la sortie du film Godzilla, ce mini-jeu deviendra le premier accessoire de l'histoire à sortir avant la console. Le VMS servait également de support de sauvegarde de parties et de score pour les jeux Dreamcast, indispensable pour les jeux à la durée de vie longue. Il pouvait également se connecter à certaines bornes d'arcade de Sega. La Dreamcast se verra dotée aussi d'un clavier pour remplacer le clavier virtuel de Windows CE, et aussi le Dream Eye, une caméra digitale qui permettait d'échanger des photos ou de faire des discussions vidéo à travers une connexion Internet. Sega espérait que les développeurs de logiciels trouveraient une utilité à ce Dream Eye, malheureusement ils n'en auront pas eu le temps. Avec l'aide de Motorola, Sega avait aussi envisagé un système pour se téléphoner via la Dreamcast, et pourquoi pas s'échanger des données entre deux Dreamcasts ? Sega était encore une fois, on le voit, en avant sur son temps. Tout ça nous semble logique de nos jours, s'échanger des fichiers, faire du chat vidéo, mais en 1998 ce n'était pas aussi simple, Internet n'en était qu'à ses débuts auprès du public. Mais venons-en maintenant aux jeux vidéo sortis sur la Dreamcast, même s'il y a eu quelques mauvais jeux. Dans l'ensemble, tous s'accordent à dire que les jeux Dreamcasts étaient d'une excellente qualité, et ont remarqué les joueurs qui les ont essayés. Alors comme je le disais, alors que beaucoup d'éditeurs tiers avaient fui la Saturne à cause de son manque de facilité à développer dessus, Sega était beaucoup plus confiant avec sa Dreamcast, si bien qu'ils ont contacté pas moins de 350 développeurs pour venir créer des jeux pour la nouvelle console, mais tout n'est pas aussi simple, voici plusieurs exemples de la difficulté à faire revenir les éditeurs. A l'époque de la Megadrive, Sega avait misé à fond sur les jeux de sport, ça en était même un argument commercial important auprès du public. La Playstation avait réussi à récupérer Electronic Arts, un des leaders dans le genre. Sega of America décida de racheter le studio Visual Concept, auteur de jeux de sport estampillé 2K, avec le football américain particulièrement, NFL 2K. Bernie Stoller, le PDG, essaya de négocier avec Electronic Arts dans un partenariat à trois pour concevoir sur Dreamcast le jeu ultime de football américain, mais Electronic Arts négocia sévèrement. EA voulait l'exclusivité des jeux de sport sur la Dreamcast, y compris vis-à-vis de Sega, qui savaient aussi faire de très bons jeux de sport. Electronic Arts refusa ainsi de faire des jeux de sport sur Dreamcast, et même de ne jamais sortir un seul jeu sur la console. Une raison de plus au non-succès de la Dreamcast, Sega venait de perdre Electronic Arts, mais beaucoup diront que le NFL 2K de Visual Concept valait largement le maiden NFL d'Electronic Arts. Autre exemple français cette fois, avec le studio Adeline Software, dirigé par Frédéric Reynal, créateur de Lone in the Dark, Sega racheta le studio, le renomma No Cliché, afin de produire des jeux originaux pour le marché européen. Alors la collaboration fut assez courte, et il n'en sortira que le jeu Toy Commander. Midway et son Mortal Kombat, la licence avait bien marché sur PlayStation, Sega contacta Midway pour avoir un épisode sur la Dreamcast, ce qu'ils feront, et Midway produira d'autres jeux, tels que NFL Blitz ou Hydro Thunder. Pour Capcom, la société développait déjà des jeux sur le système d'arcade de Sega, Naomi. Capcom développa entre autres le jeu Power Stone pour la Dreamcast. Plus difficile à convaincre, c'est Namco. A l'époque, Namco est aussi un constructeur de systèmes d'arcade, donc concurrent avec Sega. Son titre phare, c'est Tekken, qui a fait les beaux jours de la PlayStation. De son côté, Sega a bien Virtua Fighter, qui marche plutôt bien, mais veut un autre titre de jeu de combat. Namco, pour contenter Sega, lui refila un jeu de combat arme blanche en 3D, qui ne marchait pas très bien, Soul Calibur. Ironie du sort, Soul Calibur sera un immense succès sur la Dreamcast, au point de concurrencer les titres de Namco. Square, de son côté, ne souhaitera même pas répondre aux demandes de Sega pour porter un Final Fantasy sur Dreamcast. Alors, la Dreamcast propose donc une ludothèque impressionnante de très bons jeux, des jeux emblématiques de la console. Quelques temps avant le lancement, Sega avait sorti son système d'arcade Naomi. Ce sera quasi la même technologie pour les deux supports, autrement dit des jeux d'arcade à la maison, ou en tout cas d'excellents portages. Icaro Ga, Crazy Taxi, Marvel vs. Capcom 2, F-355 Challenge, Sega Rally Championship, The House of the Dead 2, Sonic Adventure, Rez, Space Channel 5, Jet Set Radio, Virtua Tennis, Soul Calibur, et enfin Shenmue, seront parmi les titres phares de la console, mais il en existe un tas d'autres. Avant le lancement de la Dreamcast, la société Sega était déjà dans le rouge financièrement, après les échecs du 32X, du Mega CD, puis enfin de la Saturn. La Dreamcast était donc la console de la dernière chance, et Sega a investi tout ce qui leur restait, malheureusement tout ne se sera pas passé comme prévu, alors que le démarrage était satisfaisant, avec des jeux excellents qui arrivaient petit à petit. En 2000, la PlayStation 2 est arrivée sur le marché, ce sera clairement la fin de la Dreamcast, Sony dominera complètement cette 6ème génération. Beaucoup de joueurs avaient fui Sega à cause de la Saturn, les jeux de la Dreamcast étaient parfois trop typés arcade, qui commençaient clairement à décliner en Occident, et un peu moins au Japon, mais Sega avait beaucoup misé sur l'Occident pour vendre ses jeux et sa console. En tout, ce sera 300 millions de dollars en marketing qui seront dépensés, répartis équitablement entre les trois marchés principaux. La Dreamcast ne possédait par ailleurs pas de lecteur DVD, alors que la PlayStation 2 en possédait un, et mine de rien, cela faisait toute la différence. Le jeu en ligne n'était pas non plus ultra populaire, l'argument commercial de la Dreamcast tombait à plat, alors que Sega misait de plus en plus là-dessus. En coulisses, chez Sega, le PDG Shoichiro Hirimajiri est remplacé par le big boss du conglomérat CSK, la société mère de Sega. Chaque département de développement chez Sega obtient une semi-indépendance. Sega commence clairement à se casser la gueule, mais le public n'est pas forcément au courant. Le prix de la Dreamcast baissait régulièrement pour attirer les joueurs face à la déferlante PlayStation 2, et du coup, Sega perdait beaucoup d'argent sur les ventes de consoles, seule la vente de jeux vidéo leur apportait de l'argent, mais ce n'était pas suffisant, puisque le piratage fit aussi son apparition, le format propriétaire GD-ROM devint facile à pirater sans aucun changement matériel. L'absence d'Electronic Arts et de Squaresoft, en tant qu'éditeur tiers, sera aussi une des raisons de la chute de la Dreamcast. Le PDG de CSK, dont la santé était fragile, mourut en 2001, et Sega n'avait plus les moyens de soutenir et promouvoir la Dreamcast. L'annonce tomba finalement le 31 janvier 2001 comme une véritable bombe médiatique. Sega avait décidé d'arrêter la production de la Dreamcast et de se retirer du marché des consoles. Un des plus grands constructeurs de consoles de l'histoire venait de s'éteindre pour devenir un simple développeur de jeux vidéo. Malgré la durée de vie de la console, qui n'a en fait duré à peine 3 ans, 9 millions de consoles auront été vendues, et beaucoup de développeurs continuèrent à fournir la console en jeu jusqu'en 2002, voire jusqu'en 2004, pour le dernier jeu officiel de Sega sur la console, Puyo Pop Fever, uniquement au Japon, car bizarrement, l'Occident était le marché de la Dreamcast, et c'est aux Etats-Unis que la console cessera d'être vendue en premier, puis l'Europe, et enfin au Japon. Et pourtant, la Dreamcast n'est jamais vraiment morte, elle a pu compter sur une grande communauté pour continuer à faire vivre la console. Certains éditeurs japonais ont continué à sortir des jeux, un jeu comme Fast Striker, qui sortira même en 2010 sur la Dreamcast. Bref, pas beaucoup de jeux, mais c'est assez étonnant de voir des jeux sortir encore aujourd'hui sur la Dreamcast. Les amoureux et les passionnés n'ont jamais accepté la fin de la console. Beaucoup de jeux Dreamcast sont aussi sortis à travers le PlayStation Network et le Xbox Live Arcade, comme Sonic Adventure et Crazy Taxi, et de nombreux émulateurs ont été créés en 15 ans pour pouvoir jouer à la Dreamcast sur son ordinateur. Et comme je le disais en introduction, au mois de décembre 2015, un collectif s'est formé afin de créer une pétition pour demander à Sega de revenir sur le marché des consoles en produisant une Dreamcast numéro 2, le projet Dream, qui pourrait ainsi se réaliser avec un financement participatif. La pétition compte actuellement 24 000 signataires, ce qui n'est pas énorme, vous pouvez d'ailleurs les soutenir en vous rendant sur leur site projectdream.co. Ainsi s'achève donc cette chronique sur la Dreamcast, plus longue que d'habitude. Ça faisait un moment que je voulais faire cette vidéo, mais je voulais être surtout le plus complet possible. Il y a tant de choses à dire sur cette fameuse Dreamcast, elle a énormément marqué les joueurs qu'il avait essayé, beaucoup de nostalgie, et c'était une autre époque, l'époque où Sega a construisait encore des consoles. Son arrêt de la production aussi brusque a fait couler beaucoup d'encre. C'était une page de l'histoire du jeu vidéo qui se tournait, il fallait faire place à l'avenir, les années 2000, avec entre autres l'arrivée de Microsoft sur le marché à la place de Sega. La Dreamcast fut une machine incroyable, avec des jeux tout aussi incroyables, pour tous les fans d'arcade, des shoot-em-up, des jeux de course, bref, une console légendaire qui aura marqué son époque, malgré son explosion en plein vol qui marqua la fin de la société Sega. Merci d'avoir suivi cette chronique, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo pour me soutenir. Merci à toutes et à tous de me suivre, on se retrouve bientôt pour une prochaine chronique sur ma chaîne, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501